Parce que qu'est-ce qui se passe ? Nos côtes, les côtes sénégalaises, plus particulièrement les côtes de Saint-Louis, ne sont plus poissonneuses parce que on a délivré d'une façon astronomique des licences qui ont permis à des bateaux de pêche de venir en définitive puiser et épuiser toutes nos ressources aliatiques. Les guénariens que nous connaissons, toujours travaillant et mangeant à la sûre de leur front, ont préféré d'abord continuer à essayer de se débrouiller avec nos propres côtes. Et vous avez vu les incidents qui se sont passés. La Mauritanie s'érigeant, n'est-ce pas, le droit de pouvoir délimiter à sa façon la frontière maritime. Et vous avez vu, lorsqu'on allait à Ndiago, auprès de Ndiago, on a raisonné, on menaçait, on saisissait, on emprisonnait nos propres pêcheurs en prenant tout leur matériel. Et il y a eu, maintes fois, nos gouvernements qui se sont déplacés jusqu'à Mauritanie pour négocier qu'on les restitue. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu des contrats entre les pêcheurs guénariens et ceux qui, en définitive, sont des entreprises de pêche au niveau de Noirshop et de Noirid. Les populations de Guendard ont emmené leur piropre. Parfois, ceux qui sont en face, c'est-à-dire les Mauritaniens, ont contribué à ce que le guénariens puisse finir sa piropre. Donc, il y a eu des financements, il y a des contrats qui ont été faits. Et ce n'est pas étonnant que les guénariens ont été emmenés pour honorer leurs engagements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !